Musique Commémoration du 7 février 2009 Andra Zouelna lance un appel à la solidarité Une cérémonie commémorative en hommage aux compatriotes tombés durant le mouvement populaire du 7 février 2009 C'est tenu hier et caractérisé par un rituel de dépôt de gerbe par les autorités conduites par le chef d'état Andra Zouelna au pied de la stèle dédiée aux martyrs de cette tuerie devant le palais d'état d'Ambudsruitsch Nous ne saurions oublier cette journée funeste et nous avons un devoir de mémoire à l'égard de nos compatriotes qui sont tombés pour la liberté, le patriotisme Leur sang ne sera pas versé en vain Nous nous devons de continuer à œuvrer pour le développement de Madagascar a déclaré le président à cette occasion Il a surtout appelé à la solidarité de tous les responsables étatiques à rester unis, à faire preuve de patriotisme et à faire front commun pour relever tous les défis en vue de l'émergence de la nation Épreuve du baccalauréat Du 17 au 21 juillet et du 24 au 27 juillet 2023 Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a publié aujourd'hui le calendrier des épreuves du baccalauréat et les inscriptions à cet examen officiel au titre de l'année scolaire 2022-2023 Les épreuves du baccalauréat de l'enseignement général et de la première partie du bac technique se tiendront du 17 au 21 juillet La deuxième partie du bac technique, technologique et professionnel se déroulera du 24 au 27 juillet Les inscriptions sont ouvertes du 6 février au 7 avril prochain Il n'y aura aucune dérogation pour un dépôt de candidature au-delà de la date prescrite, précise le communiqué du ministère Les droits d'inscription sont maintenus à 15 000 arrières pour les candidats d'école 50 000 arrières pour les candidats libres et 100 000 arrières pour les candidats étrangers La commune urbaine d'Antananarivo 6000 bulletins de naissance à délivrer d'ici mars La commune urbaine d'Antananarivo organise une campagne de délivrance de 6000 bulletins de naissance pour faciliter le processus d'inscription aux examens officiels Les parents en situation précaire dont les enfants vont passer ces épreuves bénéficieront particulièrement de ce service accessible auprès des bureaux des 6 arrondissements de la capitale jusqu'au mois de mars Pour rappel, les inscriptions au CEPE sont ouvertes du 23 janvier au 25 mars Pour le BEPC, le registre des inscriptions est ouvert du 30 janvier au 31 mars Sous-titrage Société Radio-Canada